et salut tout le monde c'est bad noise j'espère que vous allez bien ceci est une redivision d'un de mes live twitch si le contenu vous plaît n'hésitez pas à nous rejoindre le lien de la chaîne twitch et dans la bannière de la chaîne et surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like et à vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage et salut tout le monde c'est bad noise j'espère que vous allez bien merci en tout cas d'être là sur le stream coucou jonah coucou nico coucou alors comment est ce qu'il s'appelle maintenant il s'appelle tensa 13 13 merci marque de toulon d'être ici nuit de chine nuit d'orient merci à tous j'espère que vous allez bien ici en tout cas oui c'est moi c'est maintenant il pleure déjà laurent c'est super drôle comment est ce que vous allez à le chat se met c'est vraiment cool il est grillé à chaque fois qu'est ce que vous croyez j'espère que vous allez tous bien en tout cas pour la première de la chaîne de la chaîne twitch pourquoi parlez vous de la musique nuit de chine et nuit d'orient je ne suis pas l'eau en tout cas bonjour le chat bonjour youtube parce que les vidéos sont aussi en vod sur la chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va jouer d'abord à monster train je sais pas ce que vous voyez ce que c'est c'est cool tu peux nous lire direct ben oui à fond mais en fait j'ai j'ai mon deuxième écran j'ai mon le chat twitch qui est vraiment sur le côté donc vraiment tout est tout est bien optimisé alors on va on va jouer à monster train ou le train des monstres en québécois voilà on va jouer assez dans l'autre sens voilà on va jouer à monster train alors c'est un mélange entre du earth stone et et du placement d'ouvriers donc on va on va avoir un deck un deck de départ on va faire un deck building en fait donc on va avoir un deck de départ et le but du jeu c'est d'aller jusqu'à la fin oui le fameux moniteur que vous avez payé avec la la youtube monnaie tout heureux et hyper excité bad noise ben oui c'est ma première sur sur twitch donc je suis je suis vraiment content en tout cas ça fait plaisir que vous soyez déjà tous là sur sur la chaîne j'espère que l'attente pour pour que pour que j'arrive ici sur en live ça vous a pas trop dérangé j'espère que la musique n'était pas trop trop forte ou trop basse au niveau de du de l'opening d'attente alors on peut choisir donc un clan principal donc j'en ai débloqué trois pour le moment donc il ya les cornus donc ce sont des personnages de feu il ya les éveillés qui sont plus des perso je vais dire typé ils font de la magie et ils se guérissent et alors j'ai débloqué ça que je sais pas du tout ce que c'est alors c'est quoi obtenez les soutiens des gardes ancestraux de la mère stingaine combité combiner la puissance des mythiques sirène et des totems séculaires pour purger l'enfer des anges je suis bon non je vais pas prendre ça je vais prendre ce que je connais un voilà alors c'est quoi les petites épées à côté de vos noms j'ai découvert cette chaîne à partir de youtube je suis pas vraiment utilisé l'utilisateur comme il déconne plein tube ouais on est modeux c'est pour ça alors je vais prendre les cornus avec les éveillés parce que je sais bien que ça marche encore assez bien je n'ai encore jamais fait de victoire pourquoi parce que le jeu est assez compliqué surtout quand on arrive sur la fin donc en gros le principe c'est que j'ai un deck de base au départ j'ai un petit train il est magnifique je vais avoir à chaque fois un une amélioration de mon champion et un artefact à chaque fois c'est un artefact totalement aléatoire donc je ne sais pas ce que je vais avoir il ya kovid 19 gaming avec toi non pas encore normalement il m'a dit qui qu'il allait passer est ce que au niveau du framerate est ce que c'est cali chez vous ou est ce qu'il faut que je fasse d déjà il faut peut-être que je mette le son du jeu parce que ça j'ai oublié de mettre le son du jeu voilà le son du jeu est ce que le jeu le son du jeu est assez fort pour vous est ce que le son de ma voix est assez fort pour vous est ce que le framerate du live est assez bien pour vous aussi ce sont les trois questions pièges du live de ce soir alors je peux choisir deux améliorations soit j'ai faucheur donc je peux avoir son du jeu j'entends toujours rien ou c'est moi alors c'est peut-être un petit peu bas je vais juste augmenter alors je vais juste augmenter le jeu parce que c'est un son assez pas trop fort quoi comme comme musique est ce que c'est ok pour pour toi jonah donc soit je choisis élimination donc ça se déclenche après que le mon unité inflige un coup fatal donc ça veut dire qu'elle gagne plus 10 d'attaque dès qu'elle bute dès qu'elle bute un monstre ou alors frappe multiple donc elle attaque deux fois je pense que je vais prendre faucheur on entend un truc mais léger yoruchi t'entends toi alors oui le son du jeu est vraiment léger donc je vais l'augmenter encore un peu alors voilà il est à fond le son du jeu donc et alors comme artefact alors au début du combat j'avoque quatre unités aléatoires de mon deck au niveau central c'est pas mal lorsque vous jouez la troisième carte de votre tour piocher deux cartes je vais prendre ça pour un début de game et donc le but du jeu on va avoir neuf étapes et on va devoir se retrouver aussi au coeur gelé mais pour ça on va devoir à chaque fois faire un combat avec des monstres et un boss un roue et c'est bon là ok nickel et au niveau du frameray de la vidéo les gars c'est bon niveau quali c'est chouette ou pas donc je commence le premier combat j'amène mon train sur la petite plaque yep super nickel donc on va se battre contre le clergé rassemblé et alors soit je mets le niveau en normal et donc c'est un niveau tout à fait normal soit je le mets en mode épreuve donc il gagne un bonus mais moi je gagnerai un bonus à la fin donc un recrutement d'unités je suis en auto donc moi de mon côté ça va ah bah oui c'est ok si tu es en automatique je veux dire c'est nickel alors donc je vais mettre oui pour le premier combat et c'est parti alors comment le jeu fonctionne tout simplement je vais avoir un je vais à mon dernier étage il ya le dernier éclat du brasier c'est c'est mes points de vie en fait et c'est ce que je dois amener jusqu'à la fin du niveau donc il a 20 d'attaque et 80 points de vie au départ et il faut que je survive les plusieurs plusieurs épreuves pour pour arriver jusqu'à la fin alors je vais mettre mon mon champion ici qui va qui va péter des gueules et je vais déjà foutre des bastos sur sur les gens voilà c'est déjà la fin de mon tour parce que j'ai pas énormément de de points de mana et de points de carte parce que je n'ai rien du coup qui est changé dans mon deck et mon personnage vient de mourir c'est pas bien grave alors ici je vais déjà infliger des points de dégâts au truc qui est derrière parce que ça va me donner des pièces voilà ça va donner 50 pièces parce que j'ai dû j'ai buté le petit le petit bonhomme tout doré et on va on va mettre un ça il est mort aussi celui-là et voilà donc on va jouer des cartes pour essayer de survivre chaque chaque vague d'ennemis et essayer d'avancer de plus en plus à chaque fois que j'arrive à buter des monstres mais qu'il en reste il monte d'un étage quel est le planning tonight donc monstres train au départ puis alors soit on fait du minecraft dungeon parce que j'ai pris minecraft dungeon sur le pc alors c'était galère pour activer une clé microsoft sur un sur un pc c'est abominable ouais c'est un peu à sensea tu fais ton deck et t'attaques au fur et à mesure alors donc on peut faire un minecraft dungeon c'est vraiment cool j'ai j'ai essayé hier c'était vraiment chouette et en fin de soirée on fera un petit jeu d'horreur comme à mon habitude donc on fait du du monster train si à un moment ben voilà on on voit que que c'est pas c'est pas top top au niveau du du gameplay je changerais je choisirais autre chose il n'y a pas il n'y a pas de problème alors lui je vais le soigner parce que sinon et de toute manière il va crever parce qu'il ya une petite croix ici de toute manière il va il va mourir et il faut absolument que je mette des des monstres ici mais j'ai rien du tout dans mon deck pour commencer peut-être que l'artefact que j'ai chopé n'était pas n'était pas excellent en tout cas on verra pas voilà on parle sur il est mort mais c'est pas grave attend le minecraft dungeon il est que sur windows 10 moi j'ai chopé version windows 10 il est pas sur steam enfin moi je vais pas chopé sur ce site alors voilà ça c'est le post donc il a il a 50 pv et j'ai plus de monstres du tout on va essayer de limiter ces trucs là mais oui mais en fait j'ai pris le mode le mode épreuve et ils ont tous 10 d'armure au départ même s'ils ont que un de santé c'est c'est méga chaud quoi méga méga chaud on va rien faire du tout on va mourir en fait je vais je vais régénérer mon personnage ici et on va mettre une flamme sur lui de toute manière il va il va monter au dessus ben voilà fin de tour d'accord je pensais qu'il y avait une version java comme Minecraft classique et ben non j'en ai apparemment apparemment c'est une version windows 10 ohlala ça va être je vais avoir mal déjà la fin de la partie quoi et voilà moi je croyais que effectivement il y avait il y avait une version steam et je crois que c'est celle là qui a disparu du de chez instant gaming parce que je l'avais vu il me semblait que j'avais vu qu'il y avait Minecraft dungeon sur instant gaming mais c'est la version windows 10 mais j'ai réussi à l'installer et c'est à monsieur le son du jeu est un peu trop fort et nous nous vous entendons vous entendons pas très bien votre voix d'accord d'accord Marc de Toulon merci Marc de Toulon par contre je suis chiant mais en combat ça crie sorry ok d'accord alors hop là voilà j'ai un peu abaissé est-ce que c'est mieux comme ça les gars normalement c'est un peu mieux c'est vrai qu'il gueule en fait en combat voilà je vais peut-être essayer d'aller dans les dans les configs ici et de voilà baisser les effets sonores aussi voilà mais la musique est cool hein mais bon voilà non je vais pas définir les touches voilà c'est bien comme ça alors donc il me reste déjà 5 ouais ceci m'a l'air effectivement mieux merci les gars merci pour le retour euh ben on va faire fin de tour hein j'ai plus rien à faire j'ai plus de monstres déjà c'est assez euh c'est la déconnade là ohlalalala allez bute le ! oui voilà ok donc il est mort j'ai perdu quand même des points de vie mais euh mais ça va mais j'ai récupéré euh donc 50 pièces euh un pack de clans donc je récupère à chaque fois une carte euh de mon clan principal et une carte de mon clan allié et là je vais recruter aussi une unité à la fin alors qu'est-ce que j'ai ? je peux invoquer un assistant soudeur donc quand il est invoqué il confère 15 d'armure ça c'est pas mal du tout il faut le prendre le bélier il afflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à 4 fois l'armure de l'ennemi euh des unités alliées donc ça 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 joue en en synchro euh avec celle là et celle-ci afflige 2x donc x étant euh le reste de de mana qu'il me reste dégâts aux unités ennemies alors je vais prendre le petit euh le petit euh le petit assistant soudeur alors celle-là elle fait méga mal la détonation cicatrisant donc je restaure 10 PV de mon unité alliée et j'afflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne qui correspondant à 5 fois la quantité soignée donc ça c'est c'est méga cool non pas le bélier je n'ai... on ne prend pas le bélier alors euh je vais prendre pom 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 donc il y a 3 3 unités elles valent celle-ci 2 et celle-ci elle vaut 3 de place donc elle est un petit peu plus grosse euh mais elle fait pas nécessairement euh plus mal ça c'est plus un bouclier le... le ermite carapacé et donc je vais prendre le sidérurgiste voilà je viens de passer le premier niveau euh... je peux euh... choisir maintenant une voie alors en choisissant la voie je... je bloque euh... les autres trucs qu'il y a sur l'autre voie donc si je vais à gauche j'ai le marchand de magie renforcer vos sorts pour obtenir des nouveaux pouvoirs ou euh... j'ai 75 pièces et de l'autre côté j'ai le marchand d'acier donc il renforce mes unités et je reçois un corps nu donc on va partir par là euh... bonjour le chat dégueulasse il est vraiment dégueu alors je peux euh... je peux améliorer une unité et je vais améliorer... ah oui je peux pas améliorer mon champion par contre ça c'est... ça c'est chiant mais je vais améliorer mon euh... un de mes stewards comme ça ils se font pas casser la gueule je vais améliorer euh... en santé mon sidérurgiste et il me reste des sous... améliore une unité avec... ouais ok d'accord donc on va euh... on va améliorer... ouais donc lui il devient mais euh... ma stock alors à ce moment là comme ça j'aurai un steward complètement euh... over pt et les trois autres c'est de la merde voilà alors j'espère que vous avez trousse pris euh... votre euh... votre merveilleuse canette de de monster pour euh... pour euh... pour le live hein... moi je suis prêt attention ce live n'est pas sponsorisé par monster on dirait le chachelou dans Alice au pays des merveilles qui est passé sous les mains euh... d'un fou d'un fou manique de mécanique à fond il est dégueulasse il est vraiment cracra voilà et donc je reçois un accornu alors... soit j'ai le le marter... marterai ou le guerrier à cornes alors le guerrier à cornes il fait méga mal mais il a pas beaucoup de vie cette vidéo est sponsorisée par monster non du tout du tout du tout alors... lui il donne armure plus 25 donc ça c'est cool mais il frappe pas euh... frappe pas méga fort il repousse par contre un ennemi c'est quoi ça ? repousse l'unité attaquée à l'arrière ouh... ça c'est cool mais lui il tape méga fort mais il faut des cartes qui tapent méga fort parce que sinon ça n'irait pas et donc on a choisi euh... des améliorations et on peut passer euh... au deuxième combat chut tu rendras la youtube monnaie et les kebabs comme ça ah 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 alors... on se trouve contre les disciples hérissés donc si je... si je... 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 je mets un... un niveau supérieur j'ai comme récompense 75 pièces ça ne me sert pas à grand chose pour le moment alors ça c'est bien donc parce que là au deuxième niveau maintenant il y a mon sidérurgiste qui est à la fin du... du wagon donc ces trois là ils vont se faire toucher au départ et puis enfin c'est le sidérurgiste qui va se faire bolosser par contre ce que je peux faire moi c'est mettre le guerrier à cornes ici et mettre mon euh... mon champion ici derrière comme ça il se fait pas bolosser lui il va mourir voilà et on va laisser monter le charmant monsieur ici euh... tranquillement au euh... deuxième étage alors j'ai pas beaucoup de euh... j'ai pas beaucoup de euh... de euh... de monstres pour le moment j'ai beaucoup plus de de cartes magiques ah il y a... il y a un... il y a un petit euh... un petit bonhomme ici j'ai gagné 50 pièces alors ça c'est méga bien mais pas maintenant parce que tous mes personnages euh... ont euh... euh... ont leur vie donc ça ne me sert à rien voilà il se fait bolosser il lui reste malheureusement trois points de vie mais il va se faire bolosser après alors est-ce que euh... est-ce qu'il y a moyen ? pourquoi est-ce qu'il y a... alors ici il y a moyen que je mette mon assistant sous dehors comme ça ça va leur donner de... de l'armure euh... et je vais euh... mettre quand même une boule de feu et on va mettre un steward ici ah oui c'est mon... c'est mon giga steward en plus voilà voilà on... on s'en sort déjà mieux qu'au... qu'au début de... de la game ben voilà tout se passe bien alors dernière vague on a déjà le boss on va euh... on va mettre une boule de feu sur euh... sur madame ici en fait il va se faire bolosser dès le... dès le premier étage donc ça c'est cool on va juste euh... lui faire des dégâts comme ça on ne perd pas le steward même si euh... on le récupère quand même à la fin de la partie grâce à ton lien d'affiliation instant gaming que voici euh... j'ai pu euh... effectivement constater que minecraft dungeon n'est que en version windows 10 ben oui je n'en ai effectivement mais euh... mais c'est pas grave ça se joue super bien hein... mais euh... voilà tu dois être sur le xbox live pour euh... pour jouer à minecraft sur ordi alors euh... je peux prendre euh... une carte de ces trois là et je vais prendre fortification comme ça je euh... je me confère des euh... de l'armure et ici alors je serais bien euh... je serais bien cap de prendre une deuxième fois détonation cicatrisante parce que c'est vraiment cool mais on va prendre plutôt sève du bois sauvage bon alors ça c'est bien harpement des liens comme ça j'inflige trois dégâts que je peux augmenter bien entendu si je euh... si j'améliore ma carte et je fais avancer l'ennemi en première ligne t'as vu comme j'ai discrètement glissé un lien sans que ça se voit oui merci je n'ai euh... merci beaucoup alors euh... soit je... je renforce mes sorts ce qui pourrait être pas mal soit je renforce à nouveau mes euh... mes unités et euh... je vais partir par là comme ça j'ai une carte supplémentaire ici et là on va avoir un... un événement spécial dans les cavernes dissimulées alors donc je peux améliorer un sort pour qu'il coûte moins 1 de mana ok euh... je peux améliorer un sort avec plus 10 de puissance magique c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire parce que si je le mets là ça me restaure 20 pv et si j'arrive à me restaurer de 20 pv ça fait 5 fois 20 pv ça fait 100 points de dégâts et euh... et ça fait euh... ça fait vachement mal je ne peux pas me renforcer là ou alors il y a ça alors c'est affiche 13 ouais on va partir sur 20 pv voilà alors je peux améliorer aussi un sort pour qu'il ait l'effet cumul donc ça c'est cool mais euh... mais je n'aurai plus assez de sous si je prends euh... donc on va faire que la carte maintenant est gratuite ça c'est cool aussi mais par contre je n'ai plus euh... je n'ai plus assez de sous je récupère un cornu alors je le récupère lui parce qu'il est euh... il est génial et euh... on va dans les cavernes alors qu'est-ce qu'il va me proposer ? oula allez-vous boire une gorgée ce que contient le récipient obtenez la carte saintiflame je ne sais pas ce qu'elle fait là carte saintiflame carte saintiflame destruction le brasier regagne 2x de pv ok ou directement depuis l'alambic obtenez la carte rugiflame ah ça c'est bien donc destruction donc la carte ne peut être jouée qu'une fois par combat mais elle améliore mon brasier avec plus 3x de dégâts donc ça c'est euh... ça c'est vachement cool on va prendre celle-là pourquoi se contenter d'une gorgée quand on peut prendre l'alambic tout entier ? il pourrait se révéler utile qui sait voilà donc j'ai reçu une carte supplémentaire qui peut euh... qui peut être vachement cool ah putain j'ai des sous maintenant ah mais non juste j'ai pas assez ah par contre ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire je peux renouveler le shop et euh... il me restera 30 pièces et je sais bien que les deux premières qui sont ici euh... coûtent euh... coûtent 20 pièces on peut faire ça voilà on fait ça et j'améliore un sort avec plus 10 voilà tout simplement et on va faire ce que j'ai dit je vais faire euh... celle-ci donc elle fait 13 de dégâts maintenant voilà alors qui est-ce qu'on va battre ? ah oui euh... là maintenant c'est un... c'est un vrai boss de chez boss euh... ce professeur déchu a perfectionné ses inventions explosives en renforçant le potentiel protecteur au moyen d'amélioration technologique double canon les explosifs automatisés explosent deux fois ok donc les explosifs euh... explosent deux fois ok donc alors ça c'est bien il y a mon euh... il y a mon steward qui est là on va faire exploser la bombe comme ça euh... comme ça plus de dégâts du tout euh... on va mettre mon champion ici on va mettre mon steward ici comme ça euh... ah putain il se fait déglinguer quand même à gore ok euh... mon champion est vraiment merdique en fait ah 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 allez c'est parti mais non allez quoi il a rien comme vie c'est ridicule c'est ridicule ok il faut absolument euh... que euh... j'améliore mon champion si c'est possible alors euh... ici au dessus je vais euh... le Mandelian comme ça ça fait 13 dégâts à la... la personne qui était derrière on va faire ceci et alors si je le mets là est-ce qu'il va perdre de la vie ? normalement non il va perdre 2 voilà donc c'est cool on va lancer le combat comme ça voilà donc ils vont tous crever c'est nickel voilà voilà donc euh... je vais... je vais... je vais faire... boule de feu sur le machin on va mettre le sidérurgiste devant le... le guerrier à cornes on va mettre... on va mettre de l'armure sur le... le sidérurgiste et on va euh... restaurer la vie euh... du guerrier à cornes comme ça ça lui fait des dégâts vous voyez un peu les... les combos qu'il faut... qu'il faut commencer à essayer de... de gérer avec les cartes et euh... et c'est à peu près tout non ? on va soigner euh... il y a personne qui a pris des dégâts là donc ok la musique est vachement cool je trouve alors j'ai le rugiflame mais bon c'est plus... c'est pas une carte qui me... qui me sert euh... c'est une question... c'est une gestion des cartes et de tes persos en gros oui euh... mais euh... mais il faut... il faut quand même réussir à... à faire des combos avec les cartes parce que sinon euh... ou sinon tu t'y perds un peu par exemple là ici maintenant je peux euh... buter ce UA je vais buter ce UA voilà comme ça... comme ça ils vont pas faire de dégâts du tout ici en bas lui il va s'en prendre plein dans la gueule il va prendre 36 de dégâts c'est pas mal ok malheureusement il monte en haut alors celle là je peux pas encore la mettre parce qu'elle coûte trop cher euh... mais je l'ai prise parce que je sais bien que plus tard je vais euh... même juste après ce combat-ci je vais pouvoir récupérer une quatrième euh... une quatrième orbe de mana donc euh... donc voilà je vais euh... je vais la prendre alors je fais ceci je vais euh... lui rendre de la vie est-ce qu'il y en a un qui a pris des dégâts ici ? est-ce qu'il y en a un qui a pris des dégâts ici ? et non et ben on va faire une fin de tour y'a pas de lag du tout chez vous au niveau du live les gars ? c'est euh... c'est ok ? parce que bon j'ai l'après... enfin... je... 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 je ne sais pas si euh... je sais pas du tout à quoi ça... ça ressemble en fait en... en... de l'autre côté de euh... de l'écran semble tout bien tout semble bien à mon avis euh... merci les gars euh... 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 ben pourtant je... je ne stream pas avec une grosse bécane donc euh... c'est euh... c'est euh... on va quand même lui faire des dégâts juste pour dire... voilà est-ce que je peux soigner quelqu'un ? non on va lui mettre des euh... on va lui mettre des boules de feu et ben on va faire faire un tour comme ça il va euh... il va mûrir et voilà ! il est mort ! il est mort ! alors j'ai gagné des sous j'ai gagné une euh... une carte rare j'ai gagné un recrutement d'unités et j'ai gagné une amélioration majeure et ça c'est important alors on va tout prendre alors une carte rare j'ai restaure tous les PV d'unités alliées ça c'est génial surtout euh... sur un combat de fin euh... le livre du bois sauvage destruction donc il se détruit et il confère rapidité ça c'est un peu bof et inflige des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à 15 fois le nombre de diablotins dans votre deck je ne sais pas lequel choisir euh... moi je prendrais quand même le resteur PV je vais prendre le resteur PV je crois ouais voilà ouh... alors il y a des cartes que j'ai jamais vues donc celle du milieu on sait ce que c'est je l'ai dans mon paquet putain c'est 10 10 mana c'est impossible à sortir euh... même en fin de game j'ai l'impression coûte moins 3 par diablotins en jeu donc tu mets 3 diablotins et tu peux sortir le dévoreur de couronne mais euh... c'est méga chaud quoi c'est méga méga chaud allez on tente le tout je vais le prendre je vais le prendre ok et alors maintenant je peux euh... avoir plus un euh... de mana à chaque tour ce que je vais faire et je me suis soigné je me suis soigné non je ne viens pas d'ouvrir ma canet de monster c'est pas vrai non je ne viens pas de boire un coup c'est pas vrai alors là embêtant si je pars par là j'ai pas l'artefact qui est ici l'artefact c'est euh... super important donc je vais avoir quoi ? recevez un artefact recevez un éveillé je peux jeter une carte si j'ai envie mais euh... enfin je peux jeter des bêtes cartes qui me servent à rien c'était du coca euh... oui oui ça a l'air d'être une grosse canette de coca ça ça passe pas du tout à la caméra en fait avec le fond vert c'est drôle alors je vais partir quand même par là pour prendre euh... alors soit j'ai quoi ? j'ai lorsqu'une unité alliée est soignée à infliger des dégâts à l'unité ennemie en première ligne correspondant à la quantité soignée putain ça ça peut être génial un mangoroco... si ! ça ça peut être vraiment génial la cape du prioré ou alors les cendres des disparus déclenchent les capacités invocation une fois supplémentaire ouef ! ouef bof 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 allez on va prendre ça je peux jeter une carte on va jeter des bêtes cartes hein déjà on va jeter le bête steward ici par exemple comme ça j'en ai moins on va jeter euh... pop 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 alors les boules de feu elles sont cool quand tu arrives à les upgrader quand même à la fin euh... je vais jeter un restauration voilà voilà c'est fait ça je récupère... ouh... je récupère celui là qu'on m'avait proposé tantôt non ? lui il attaque 3 fois 3x3 ok d'accord mais il est vraiment pas fort du tout mais si j'arrive à l'upgrader ça peut être cool ah ouais non mais lui il est bien parce que quand je le mets sur le terrain il arrive avec euh... peu de pv mais à chaque tour il se régénère et donc il peut arriver je crois à des euh... 230 un truc comme ça et euh... je peux enfin améliorer mon champion qu'est-ce qu'il était nul ? alors maintenant il va faire frappe... non il va faire euh... il va faire élimination plus 20 voilà comme ça il fait 36 dégâts et on va faire le combat jusqu'ici les gars est-ce que ça vous plaît comme petit jeu ? ou est-ce que c'est un peu trop tactique ? alors je peux récupérer un artefact aléatoire ? oui on va le faire ! oui c'est bien merci jeunas est-ce que Marc de Toulon est toujours sur le chat ? t'as Marc de Toulon quoi alors les unités ennemis hors boss regagnent tout leur pv en montant d'un étage ça c'est pas cool ohlalala alors ça c'est super génial donc en fait mon monstre diabolique a popé dans le deuxième étage alors que normalement si j'avais pas pris l'amélioration majeure pour avoir 4 de mana enfin il aurait pu quand même venir quoi Marc est bien là merci Marc j'espère que vous allez bien Jean-Marc du 83 est demandé t'as été regarder le numéro de département de Toulon alors je vais mettre le sidérurgiste je vais mettre le prince ici on va faire un dégât à celle-là alors malheureusement lui il a blindé de il a blindé d'armure donc c'est un peu chaud de le mettre bon par contre le steward il va le steward il monte ici giga steward vous venez aussi de Toulon c'est super merci Marc de Toulon c'est gentil oui totalement enfin moi je suis la ville à côté de Toulon et c'est quoi la ville à côté de Toulon Jonas ? on va faire un géoguesser comme comme Antoine Daniel ce sera bien alors je fais fin de tour et c'est parti bah ouais lui lui il prend tout dans la gueule est ce que son armure est restaurée ? non donc ça c'est bien petit 3 oh la la 3 c'est beaucoup vous venez de la valette du Var oui il y a une super connexion là-bas à la valette du Var monsieur Marc de Toulon ah la la alors je peux si je veux mettre quoi ? j'ai pas assez de place oh la la j'ai pas assez de place donc ça c'est embêtant j'ai pas assez de place pour le le mettre ici on va tout de suite cramer le le petit ange ici et est ce qu'il a pris des dégâts ? oui il a pris des dégâts oui c'est un jeu sympa un jeu qui pourrait te plaire c'est Clash of Heroes de chez Ubisoft et ça ressemble à quoi Nico Clash of Heroes ? alors attends c'est quoi la valette du Var ? c'est une belle petite ville quoiqu'un peu rupestre la vie est-il agréable ? oui il fait 32 degrés et les gens sortent dehors pour faire des manifestations des manifestations black mais tout sinon tout va bien à la valette du Var merci Marc de Toulon alors oui et donc Clash of Heroes c'est gratuit ce machin là ou pas ? merci monsieur le stream je peux pas envoyer un petit euh ah si je peux même vous envoyer des petits euh je vous envoie un petit euh un petit Isaac qui chiale ouais Clash of Heroes de chez Ubisoft c'est gratos ça ou quoi ? alors euh donc lui il va pas crever du tout ah c'est chiant alors moi ce que je vais faire peut-être euh hum je vais mettre ici mon assistant soudeur payant 3 euros sur euh Instant Gaming ah bah tiens euh cher Instant Gaming je vais fortifier mon giga steward et euh je vais claquer mon truc parce qu'ils vont arriver euh ils vont arriver au dessus sur Android oui mais après tu dois sûrement payer dans les jeux pour avancer aïe 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 bah je regarderai à quoi ça ressemble c'est un jeu Tactics même vu qu'ici mais tu dois assembler des personnages pour en créer des plus forts et tu combats des boss waouh sympa c'est un jeu PC ok alors pour ceux qui se demandent oh tiens euh euh et les live euh euh les live PlayStation etc est-ce qu'on arrête ? non on arrête pas hein vous tracassez pas là je faisais juste un un live euh un live PC parce que j'avais vraiment envie de tester ma ma config mais on va continuer quand même alors peut-être pas euh tout de suite tout de suite mais les live qui sont si on restait en suspens sur euh sur PlayStation et alors euh euh ce serait bien ce serait vraiment bien que euh que la chaîne arrive à à à de nouveau euh monter un petit euh une petite bourse U-Tip pour acheter une carte une carte de capture et le gâteau parce que j'ai regardé la carte de capture euh euh Avermedia est un peu moins bien pour pouvoir de la PS4 euh euh la brancher sur l'ordinateur et faire euh et faire une capture du jeu comme ça euh tout passe sur euh sur mon stream euh mon streamlabs et ça donne beaucoup mieux euh mais ça coûte un petit peu cher quand même perso pas fan de ce genre de jeu et t'inquiète le PDG est là tu parles de quel jeu euh j'en as euh euh le euh le Clash of Heroes alors je vais juste prendre voilà le perso il est mort euh je peux euh euh oui Clash of Heroes perso va donc et la Bad Noise Corp t'a accordé ce prêt merci euh la Bad Noise Team alors je m'y perd un petit peu qu'est-ce que je vais faire je vais je vais foutre une une claque à ce machin là euh j'ai envie de soigner mon perso ici comme ça ça lui fait des dégâts mais euh ça c'est pas beaucoup mais ça a permis euh à ce qu'il meure euh à ce tour-ci ça c'est bien donc on va passer le tour non je peux quand même foutre une tatane voilà donc lui il sera mort voilà je ne peux plus rien faire d'autre ah euh Marc de Toulon vous avez trouvé euh vous avez trouvé les emojis c'est bien félicitations à vous alors lui il va mourir ok bah il meurt alors c'est le dernier perso ? non c'est pas le dernier ah le voilà voilà le boss boss putain le dévoreur de couronne il est méga chaud à faire popper ça c'est euh donc lui on va lui remettre de l'armure donc lui il est mort sur le coup euh on va euh hum 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 je vais soigner tous mes persos ici voilà oui et donc oui c'est ça si je bute le si je bute le boss euh même si il y a d'autres ennemis euh dans le train euh ils sont tous morts quoi donc c'est pour ça voilà le 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 boss est buté et donc euh et donc c'est victoire qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est vrai j'avais une euh si je faisais le le truc en mode difficile j'avais un artefact donc on va récupérer tout alors les cartes piqûres gagnent plus 20 de puissance magique génial mais j'ai aucune carte piqûres alors on va prendre le grignoteur de brasier comme ça je peux faire peut-être popper euh le le dévoreur de couronne plus euh plus facilement même si les autres cartes sont quand même cool alors ah bah voilà donc je vais prendre l'éclat de brasier comme ça je peux euh avoir 4 épines et ça c'est cool même si euh le reste des cartes était pas mal mais on va prendre ça alors qu'est-ce qu'on me propose maintenant alors ouf une artefact ici ça c'est super intéressant et par contre c'est qui euh ce streamlapse pourquoi il est modo hein il a fait quoi pour l'être euh Jonas streamlapse c'est le truc qui m'aide à à à faire euh à faire la modération et à et à modder la chaîne avec moi c'est toujours une histoire de piqûres effectivement ah la la alors euh soit ah alors là embêtant c'est que donc là le vestige du brasier il peut me soigner 20 20 de brasier ce qui serait pas euh ouais ouais je l'ai à l'oeil donc ce qui serait pas trop mal c'est de me soigner ça je peux dupliquer une carte donc ce serait méga cool je pourrais par exemple dupliquer euh les diablotins pour pouvoir sortir plus vite le euh le dévoreur de couronne et 75 pièces mais là il y a un un shop il y a une artefact et il y a un événement donc je sais pas du tout quoi faire là qu'est-ce que vous feriez les gars euh gauche ou droite parce que euh là je suis un peu euh un petit peu euh je ne sais pas trop donc soit on se soigne on duplique une carte et on gagne des sous ou soit on va on va chez le marchand on a un artefact et euh on va voir ce qui se passe à la caverne euh dissimulée je sais pas comment on pourrait faire ça sur euh j'essaierai de trouver ça une fois sur euh droite euh comme le dieu Macron merci euh merci Marc de Toulon euh vive la rem ah 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 à droite et bah ça va on va à droite mais j'essaierai de trouver un truc comme ça où on peut euh je peux vous euh vous mettre sur le chat euh euh j'aimerais bien qu'un deux trois lunatic il avait trouvé comment faire ça donc c'est une extension tu cliques sur ton écran pour euh montrer par où tu veux aller euh au streamer ça peut être cool alors putain il est dégueulasse le chat on dirait un mélange effectivement entre le chat d'Alice au Pays d'Hermaveil et Dark Souls eh dites euh Marc de Toulon euh Tensa 1313 nuit de Chine nuit d'Orient vous connaissez Dark Souls alors je vais euh améliorer une unité mais laquelle ohlala qui est-ce que je vais bien améliorer oh le guerrier le guerrier à cornes comme ça il est plus fort enfin il a plus de PV il ne meurt il ne mûrera pas euh aussi vite 7 de rage on peut euh mettre 7 de rage sur sur mon Giga Steward dans mon Giga Steward il n'y a plus d'emplacement c'est quoi la rage encore je sais plus faf la rage Dark Soul c'est une recette de poisson par chez moi la Dark Soul la Dark Soul Meunière au final je pourrais mettre rage donc plus 2 par cumul plus 2 d'attaque par cumul diminue à chaque tour ça c'est bien sur lui ok alors ce que je vais faire je vais pas prendre euh rapidité je vais renouveler le le chop voilà je peux faire la pierre d'immensité sur ça serait drôle qu'il fasse euh imaginons je fais la pierre d'immensité sur un diablotin donc il prend pas énormément de place mais il fait tellement mal ah c'est gore en fait c'est super bien ou alors sur lui je sais pas mais c'est méga bien en fait euh je vais prendre euh lui allez je vais le faire sur lui ohlalala il devient mais euh énorme si je fais ça donc je vais prendre je vais le mettre sur lui lui parce que j'arrive à le faire sortir celui là mais assez chaud à sortir aussi euh ou alors je le mets sur le le sidérurgiste qui augmente en tout cas un petit peu ça de 5 seulement ouais c'est 5 d'accord ou alors j'améliore une unité avec 10 et là je pense que ça c'est intéressant pour le sidérurgiste et celui là euh on va prendre pour lui voilà voilà j'ai dépensé toute ma thune toute la youtube monnaie est passée chez le petit chat alors qu'est-ce que j'ai les cartes avec un coup de x et gagnent plus 3 à leur valeur x lorsqu'elles sont jouées donc par exemple comme le le truc de feu que j'ai gagné ou alors 50% de chance de permuter les unités ennemies en première et dernière ligne lorsqu'elles entrent dans le train c'est deux artefacts que je que je kiffe pas du tout alors attention je viens d'avoir un truc là je viens d'entendre quelque chose je viens d'entendre quelque chose alors euh pop 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 est-ce que le truc le truc u-tips vient de se lancer et que en fait ça ne s'est pas lancé parce qu'il n'est pas qu'il n'est pas activé est-ce que c'est ça alors je vais juste euh je vais juste revoir si ça refonctionne Jonas est-ce que tu aurais déjà fait un petit don lol 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 et que en fait il n'a pas fonctionné je vais juste euh non ok d'accord est-ce que je viens d'entendre un non absolument pas tu es sûr ? est-ce que tu es sûr ? parce que euh... ah bon parce que moi je peux aller euh... peut-être mais ouais mais ah merde ça s'est pas euh... ça s'est pas activé du tout merde ça fait chier mais euh... si tu l'as fait merci beaucoup Jonas c'est vraiment gentil de ta part vraiment super gentil euh... mais euh... je sais pas pourquoi ça s'est pas activé en fait je vais juste euh... hop là installer sur le u-type de la chaîne pourtant euh... j'avais j'avais tout bien euh... tout bien installé sur euh... sur le stream donc j'ai entendu l'alerte donc ça c'est cool mais euh... mais j'ai pas euh... j'ai pas pu voir le message pourtant alors attends hein... bah Jonas t'as fait un don Jonas bah merci beaucoup merci c'est très gentil euh... par contre j'aimerais bien avoir le message t'avais écrit quelque chose quand même je ne sais pas bah ouais t'as écrit quelque chose putain attends je peux voir ton message avoue tu aimes the last of us non je n'avouerai pas mais euh... mais merci beaucoup Jonas mais par contre j'aimerais bien euh... euh... je sais pas pourquoi ça ne s'est pas euh... ça ne s'est pas inscrit sur euh... sur le chat il faudrait que je euh... que je remette euh... voilà le message était avoue que tu aimes the last of us non je n'avouerai pas mais je viens d'avoir the last of us 2 chez toi ça euh... c'est... c'est... c'est sans problème c'est vraiment sans problème je veux bien même... je veux bien... attention 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 à ce que je vais dire je veux bien même qu'on rejoue the last of us 1 chez toi j'espère que tu as bien entendu j'espère que tu as enregistré parce que je ne le dirai pas deux fois mais euh... namasté euh... jeunas merci beaucoup mais euh... mais par contre euh... pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné pourquoi est-ce que je n'ai pas euh... le euh... le message dans le feeder oui oui on rejouera the last of us 1 chez moi chez toi dans ta maison ok bon euh... on euh... on continue mais je... je... j'essayerai euh... j'essayerai de régler ça une autre fois mais maintenant si euh... je pense que si tu fais un don via euh... via le euh... le lien de donation qui se trouve en dessous tu vas avoir euh... euh... tu vas avoir vraiment le le message qui va s'afficher et je pourrais le lire parce que c'est dans euh... c'est dans streamlabs quoi mais merci beaucoup mon jonah ça me fait extrêmement plaisir euh... alors donc je ne sais pas lequel prendre du tout les gars je ne sais pas du tout euh... les cartes ou... ou 50% de chances de permuter les ennemis alors... le deuxième il peut être pas mal parce que souvent les ennemis à l'arrière en page modo c'est plus complexe mais à l'aise c'est à dire jonah y'a pas moyen que tu ailles sur le... sur le truc de... de bio c'est ça ? je crois que je vais prendre le deuxième parce que en fait les personnages les plus faibles se mettent tout le temps à l'arrière donc je vais les permuter enfin j'ai 50% de chances de permuter le... le perso je te screen et envoie ça en PV tu verras euh... de toi même après oui parce que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble une page de modérateur en fait euh... et donc on va voir un peu ce qui se trame ici ah ah celui-là il est pas mal je crois un lieu de pénitence surgit devant vous et vous arrache un frisson des démons tués issus des 9 cercles de l'enfer ils sont attachés à titre de châtiment pour le seul crime d'avoir existé au pied de ces installations effroyables gisent des éléments familiers mais en regardant bien vous distinguez quelque chose de valeur sous les débris quelle tasse souhaitez-vous inspecter ? celui avec les braises j'obtiens l'artefact braise en stase et 3 cartes braises calcifiées donc ça se joue comment ? donc j'ai 3 cartes braises calcifiées et quand je joue une carte fléau j'inflige 100 dégâts à l'unité ennemie en première ligne donc ça ça peut être cool pour un boss ou alors obtenez l'artefact vestige de pénitent et 3 cartes poids mort lorsque invoqués les unités alliées gagnent plus 1 d'attaque pour chaque carte fléau dans votre deck et donc j'ai euh j'ai les pierres imposantes avec donc les poids morts donc c'est des cartes que je peux pas jouer mais euh mais elles euh elles me permettent d'augmenter les euh la force de mes euh de mes monstres ou l'artefact pierre froide érodée et 3 cartes éclat vengeur ah ouais mais celle-là par contre celle-là elle est pas cool parce que je subis un dégât à mon brasier et déjà à 71 c'est pas cool à chaque tour lorsque vous jouez votre première carte fléau le brasier regagne 5 pv ah ouais ok d'accord ok donc il regagne 5 mais euh hyper hyper maximum 3 ouf euh je sais pas du tout je crois que je vais prendre ça voilà vous examinez ce qui ressemble à des braises mais constatez avec déception qu'on les a durcis pour en faire autre chose par chance certaines ont retrouvé de leur puissance mais de façon très diverse ok et c'est tout c'est tout on va au combat au combat au combat au combat au combat au combat euh alors il faut absolument que j'arrive à soigner mon mon brasier ouh je peux récupérer 150 pièces d'or oui on va on va faire le combat euh le combat difficile au début du combat des unités ennemies apparaissent à chaque niveau ouh ça c'est pas cool mais euh moi de toute manière j'ai 4 unités qui apparaissent euh ici oui il est apparu il est là le dévoreur de couronne il est là euh je vais euh hum on va mettre euh le monstre diabolique ici et on va lui mettre de l'armure et on va mettre le prince derrière ok putain il est là il est énorme il est tame voilà ohhohohohohoh putain il est monstrueux oui alors l'embêtant je n'ai c'est que je ne sais donc euh je ne peux pas regarder euh euh ta euh ta photo parce que j'utilise mon pc mon téléphone pour d'extrimer donc voilà alors ça si je l'utilise ça fait 50 ça fait moins 100 mais je vais l'utiliser sur l'autre, voilà je vais faire tiens prends ça, voilà il est mort voilà ah t'inquiète pas, bah ouais je sais que je n'ai pas à m'inquiéter avec vous les gars, il n'y a pas de problème entre deux ou quoi si tu peux, voilà, ok nickel ah mais peut-être que si je je vais juste aller dans mes options mes options générales et je vais juste je vais pas restart streamlabs mais il y a un truc style je peux refresh les les je peux refresh les overlays un truc dans le genre mais pas faire ça maintenant de suite je ferai ça une autre fois je ferai ça une autre fois là en tout cas ça tourne déjà assez bien pour moi je vais pas commencer à chipoter dans les dans les options maintenant alors qu'est-ce que je peux faire qu'à l'aise donc j'ai destruction donc j'ai qu'il me confère 4 épines donc ça c'est cool parce qu'il me semble que mes épines font mal maintenant mais putain je veux voilà 4 épines ah oui non d'accord donc ça me donne même pas des cartes épines ça rien du tout rien du tout mon gars ok alors euh bon il y a plus de place du tout ici le wagon est rempli là non plus putain mais j'ai pas envie de mettre mon diablotin là comme un comme un connard en fait tiens prends ça dans dans ta tranche voilà eux ils vont mourir de toute manière voilà alors tiens tu te prends ça toi tu meurs voilà putain le voilà le grignoteur de brasier 41 points de vie il est énorme tu meurs voilà putain il y a une sorte d'attaque c'est abominable quoi c'est monstrueux toi tu es mort aussi alors donc ah ça c'est con j'aurais bien voulu l'utiliser maintenant mais quoi que non ça ne fonctionnera pas voilà je lui fais voilà donc ça c'est fait on va redonner on va donner ça au brasier en haut voilà putain le brasier il est presque mid-life Marc de Toulon on ne vous entend pas vous allez bien toi tu meurs voilà tu prends une boule de feu voilà donc on va lui faire ceci on va lui mettre on va faire ça comme ça il n'y a personne qui meurt normalement il y a quand même mon dévoreur de couronne qui va mourir il doit être en train de cuire un dark soul la dark soul monnière les gars mais putain mais meurs oh la 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 le combat merci merci giga steward boss expédié avec deux tours restants ça c'est cool ça je ne savais pas que ça faisait des points des points supplémentaires putain j'ai plein de pièces oula alors le diable teint érudit renvoie un sort détruit aléatoire dans votre main oui quel est ce fameux dark soul c'est vous qui m'avez dit que c'était une recette de chez vous oui merci monsieur le streamer je vais très bien j'ai cru comprendre que nous ne parlions pas de poisson tout à l'heure quel est ce fameux dark soul si c'est une recette de chez vous il n'y a pas de problème j'ai regardé la recette ça va l'air ça va l'air exquis en tout cas je pense faire un stream cuisine et la cuisiner avec vous un de ces jours si ça vous intéresse je vais prendre le brasier infernal qui fait 100 dégâts aux ennemis aux unités alliées et ennemis mais ça en fin de game si la game est foutue il y a moyen que ça sauve des vies rester en 25 pv piocher 2 cartes au prochain tour et il est là le fla 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 30 c'était là mouah mouah gros bisous flas merci d'être sur le stream alors vous serez le bienvenu sur Toulon alors alors flas si tu veux tout savoir Boboleux se fait passer pour un mec qui s'appelle Marc de Toulon c'est très très drôle le pire le pire c'est qu'on rentre dans son jeu bah oui à fond moi ça me fait rire en tout cas moi il n'y a pas de problème écoutez monsieur monsieur épée vous me harcenez depuis tout à l'heure il faut que tout cela cesse n'importe quoi donc voilà fla si tu veux tout savoir on est sur sur Monster Train ou alors en québécois le train monstrueux voilà c'est un jeu type Hearthstone Yu-Gi-Oh tout ce que tu veux où je dois deckbuilder mon équipe de monstres pour avancer le plus loin possible ouf-t-il à Bad Noise Corpse et Co On Fire ouais à fond ils sont tous fous ils sont complètement fous mais ça fait extrêmement plaisir j'aime mieux la version Québec ouais moi je vais faire tous les titres de tous mes jeux en version québécoise je vais les suéder mon gars ça va être génial le train monstrueux Carles et Flafla37 qui dit salut à tout le monde au passage et ben merci d'être d'être là ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que de ton côté tout va bien je te fais en tout cas plein de gros bisous et j'espère qu'au niveau du live sur ton téléphone je sais pas si c'est sur ton téléphone sur un PC ou quoi que ce soit mais j'espère que ça rend bien surtout donc si tu sais même me faire un petit un petit un petit check pour me dire si c'est bien ou pas le facecam est nickel ah bah c'est génial c'est super quoi c'est vraiment bien alors donc restaure 25 PV piocher de 4 prochains tours ouif mais bon au passage voilà alors quand c'est comme ça je sais pas si je dois le ban ou le laisser dans sa connerie bonsoir Flafla de la part de ton modeux préféré sur téléphone le son nickel aussi ah bah c'est génial c'est vraiment génial moi ne te tracasse pas jeunas tu peux laisser Marc de Toulon en paix il ne fait pas de mal du tout d'ailleurs moi il n'y a pas de problème pour que pour que Marc de Toulon se prenne pour Marc de Toulon voilà donc j'ai une carte ici affligée enracinée alors ça c'est cool enracinée parce que ça garde un ennemi en place il ne peut pas monter dans les étages supérieurs et ensuite je peux piocher une carte bon alors j'ai ça elle se détruit je peux piocher 3 cartes au prochain donc je vais prendre pris au piège merci monsieur le streamer de rien Marc de Toulon il n'y a pas de problème je sais que que les gens souvent quand ils ont plusieurs personnalités dans leur tête bah voilà ils ne sont pas pris au sérieux mais moi je prends ça très au sérieux ne vous tracassez pas alors qu'est-ce qu'on a ici on a soit le brasier gagne plus 20 je peux jeter des cartes ou je peux renforcer mes sorts ce que je ne vais pas faire je vais plutôt partir par ici ça a l'air un peu plus un peu plus safe merci à vous cela me touche d'ailleurs sachez que mon collègue PDG a encore aidé la Bad Noise Corp effectivement un grand 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 merci à Jonah pour son don Utip ça fait extrêmement plaisir putain mais on est 6 c'est dingue pour un premier live damn alors je vais on va aller voir ce qu'il se passe du côté gauche au niveau des cavernes dissimulées une grotte aux mille yeux semble s'éveiller à votre approche une voie émerge des profondeurs sacrifiez votre santé ou votre richesse et vous obtiendrez peut-être une récompense si vous en êtes digne vous n'avez pas l'habitude de faire des offrandes à des créatures inconnues mais vous envisagez de faire une exception pour cette grotte souhaitez-vous faire un tribut alors je vais payer des pièces je ne vais pas payer des PV parce que j'en ai beaucoup trop besoin allez et j'ai un artefact directement donc ça c'est cool j'ai rien payé du tout et j'ai mon artefact les cartes avec destruction ont 50% de chance d'être défaussée au lieu d'être détruite c'est pas mal et bah je vais le faire un rose sonore jaillit des tréfonds obscurs nous vous avons jugé digne vous gérez trop les gars quel team ouais mais à fond ils sont beaucoup trop forts franchement ils sont ils sont foufous donc j'ai récupéré un artefact c'est cool je vais pouvoir je vais pouvoir améliorer mes personnages n'est-ce pas que le chat le chat ici mon cher Flafly il est dégueulasse il est vraiment dégueulasse with pleasure my friend putain Twitch fonctionne en arrière plan avec d'autres appuis sur tel ça gère ça ah c'est cool donc en fait tu peux tu peux laisser le live le live tourner tu m'entends quand même c'est bien ça c'est vraiment chouette alors si tu veux Flafla tu peux me follow regarde un peu ce que ça fait si tu follow la chaîne ça pourrait être drôle alors et par contre il y a un compteur de vue là now come John Wee non je ne vais pas dire ça en live pourquoi est-ce que le truc ici ne fonctionne pas Twitch viewer bah ouais il n'y a pas de problème pourquoi est-ce qu'il ne veut pas fonctionner si je mets terminé est-ce qu'il se remet non c'est pas grave il y a des trucs qui se mettent des trucs qui ne se mettent pas c'est pas grave alors donc je peux améliorer une unité pour 20 pièces je le fais avec grand plaisir je vais améliorer voilà qui est-ce que je vais améliorer j'ai encore mes steward à améliorer aussi c'est vrai je vais améliorer le dévoreur de couronne il est cool je vais donner 7 de rage à à mon monstre diabolique on va roll tout le magasin voilà on va donner de la santé à mes steward et au steward aussi voilà pop 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 donc voilà on a on a blindé je ne vais pas utiliser rapidité ça ne me sert à rien je vais garder des pièces pour la suite et on va on va avancer là c'est un combat de boss de vrai boss alors fell les ailes de la lumière les absoluteurs sans ailes protègent fell pour vous accabler de culpabilité avant qu'elles ne vous portent le coup de grâce débarrassez-vous-en pour contrer leur assaut emblème d'épuration fell et ses alliés ajouteront des cartes plaies à votre main et votre deck ça c'est pas cool c'est pas cool du tout ok donc c'est parti pour le combat ok donc il me donne des cartes des cartes plaies quand je joue c'est pas bien grave ah putain ces trucs là ils sont ils sont blindés fort au niveau au niveau de leur vie ils font blindés donc j'ai quoi j'ai châtiment ultime cette carte est supprimée de votre deck jusqu'à la fin de la partie quand vous la jouez ça déclenche si cette carte est restée à la fin du tour votre brasier subit 5 dégâts aïe 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 donc je dois la jouer malheureusement donc ça me fait perdre 2 2 2 mana et je vais devoir mettre le guérilla corn ici non je ne vais pas le mettre ici je vais le mettre là avec le prince juste derrière et on va mettre un steward ici et on va utiliser ça comme ça je bute déjà le monstre qui est derrière voilà donc deuxième fois il me met une carte une sale carte dans mon deck mais c'est pas grave donc celle là je dois absolument la jouer malheureusement on va le soigner de 1 super bah c'est tout c'est tout malheureusement mais non on me fout pas tout ça dans mon deck quoi oh la la c'est pas cool c'est vraiment pas cool oh j'ai plein plein de cartes et en plus si je les utilise pas ça me fait des dégâts oh la la bon on va les utiliser parce que sinon je vais en utiliser 2 et je vais mettre le diablotin ici voilà comme ça je peux réutiliser les cartes et on va on va invoquer celui-là mais j'ai plus de place j'ai plus de place c'est foutu il faut absolument que j'augmente la taille de mon train après la fin de ce combattie parce que sinon il n'y a pas moyen du tout de mettre des gros monstres donc on va le faire on va là ils vont l'attaquer donc ça c'est cool ok jusque là ça va il n'y a pas de problème mais putain mais arrête de me donner des cartes comme ça alors 3 on va infliger enraciné à lui on va putain j'ai pas augmenté du tout mes sorts mes sorts de feu on va jouer cette carte là parce que malheureusement il faut la jouer mais sinon on va on va faire des dégâts ici parce que de toute manière lui il est mort et on va soigner on va soigner mon steward alors il y a un jeu similaire que vous devriez apprécier il s'agit de Darkest Dungeon ah oui effectivement Marc de Toulon Darkest Dungeon j'ai joué un tout petit peu je trouvais que c'était vraiment bien fait mais putain qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est chaud quoi c'est vraiment chaud mais merci Marc de Toulon c'est vraiment gentil alors ah attention attention je vais utiliser ça ça va faire plein des dégâts non ça va en faire que 31 quoi bah non attends bah voilà il est mort effectivement pop 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 je vais faire ça sur lui voilà il a 4 épines ah mais non cette carte là je dois l'utiliser sur mes monstres à moi re juste au moment où je dis que ça tourne bien la connexion lâche ah merde bah ouais à mon avis quand c'est en attention bon votre perspicacité m'a démasqué en early stream j'enlève donc mon masque je ne suis pas Marc de Toulon je suis Francis de Tours oh my god attends je vais trouver un emote un emote pour cette scène là allez hop c'est parti oh my god eh bien Francis de Tours merci de t'être dévoilé ça fait extrêmement plaisir putain je n'ai même pas eu le je n'ai même pas eu le 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 truc l'alerte comme quoi flas c'est flas c'est follow la chaîne putain mais en fait il y a tout qui foire pourtant j'avais tout bien tout bien l'ensei mais c'est pas grave je regarderai je regarderai tout ça parce que les widgets ils fonctionnent ben oui il fonctionne je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas vu j'ai pas vu mon flas flas t'as 9 viewers vieux vieux c'est super merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir c'est vraiment cool je suis très content ça fait vraiment plaisir pour une première une première twitch je suis je suis très content alors qu'est-ce que je vais foutre ici moi donc je dois utiliser ça parce que sinon ça va pas malheureusement je vais me mettre des armures ici mais donne allez mets l'armure voilà mais pourquoi est-ce que vous me tutoyez maintenant Francis de tour je ne comprends pas le mec il comprend rien du tout est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut bien juste se défollow et se refollow pour voir si le si le truc le truc fonctionne parce que je n'ai pas vu du tout l'alerte l'alerte twitch juste pour voir si ça fonctionne ou pas parce que ce serait un peu con que que ça ne fonctionne pas en plus je n'ai même pas entendu le son donc ça n'a rien fait quand je me suis abonné aussi oui mais c'est normal c'est parce qu'on n'était pas en live encore on n'était pas encore en live du tout j'ai lancé le stream et tu étais déjà tu avais déjà follow donc donc c'est normal que ça n'aille pas fonctionner toi tu meurs ah Sodana bah oui effectivement toi tu meurs voilà cher monsieur Modajona tu ne veux pas faire ça juste te défollow et puis refollow pour voir si le si le l'alerte l'alerte twitch fonctionne juste pour voir s'il te plaît cher Jonajona je vais perdre mon droit Modo mais non mais je vais te le remettre directement il n'y a pas de problème tracasse je me sacrifie attention attention je viens de le faire bah ça ne fonctionne pas alors il n'y a pas il n'y a pas de bon alors c'est peut-être parce que c'est sur des follow ok c'est peut-être parce que c'est sur le le téléphone Fla aussi refollow non rien du tout c'est bizarre dans mon mini feed il ne me met pas que tu as tu as follow donc donc à mon avis ça il y a un petit un petit bug mais c'est pas grave je checkerai je checkerai ça demain voilà tranquillement alors alors peut-être que je dois mettre streamlabs en overlay ici je vais voir gestionnaire d'extension non mes extensions il y a streamlabs qui est là voilà activer overlay 1 voilà c'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse mais voilà ok donc à mon avis voilà c'est activé est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien le refaire s'il vous plaît pour voir non je déconne on s'en fout on joue il n'y a pas de problème oui Jonah veut bien le refaire lol bah non il n'y a rien qui vient c'est pas grave les gars il n'y a pas de sous-signes mais de toute manière comme j'ai dit à mon avis si vous avez déjà follow la chaîne il ne va pas le remettre il va juste recompter que vous êtes vous êtes déjà follower c'est pas bien grave bon lui il me casse les couilles avec ce truc là tiens prends ça toi ce n'est pas bien grave on s'en fout de toute manière on est là on est là et je sais qui est là il n'y a pas de problème la musique me fait penser un peu à du à du vieux FF7 en fait oula là il va là il va attaquer par contre alors ça par contre c'est cool tiens prends ça toi oh la bam dans ta gueule euh ah flafla des abos actualisés refollow peut-être on peut te signaler si tu veux non merci ça va c'est gentil ne me signaler pas sinon je vais me faire ban pour rien en plus on va pas commencer avec ça les gars non je te ban si tu veux mais non ne commencez pas arrêtez avec ça euh je peux je peux rien faire je peux rien faire je vais soigner mes persos mais je vais juste soigner mes persos voilà je vais hop là mais non sérieux tu m'as tu m'as signalé fla mais non ne fais pas ça non ce que Jonah me suggérait et flafla des abos actualisés et refollow peut-être ouais mais c'est pas grave c'est pas grave les gars y'a pas de problème je checkerai je checkerai ça ah bah voilà we make music is now following bah merci we make music ça fait plaisir donc voilà ça fonctionne et c'est quand y'a une nouvelle une nouvelle personne qui follow et bah c'est super gentil à toi merci beaucoup et je suis en galère mais il va crever c'est bien voilà c'est ce qu'il faut tiens prends ça tiens prends ça comme ça il se prend des piques tiens prends ça voilà paf humanisé de rien monsieur noise bah merci beaucoup ah bah tiens tiens ça me dit quelque chose change cette animation de follower mais quelque chose de plus bah c'est quoi bah c'est cool le zombie non c'est cool n'est-ce pas monsieur Dumbo mais non c'est pas Laurent c'est William c'est monsieur Iem il est là il est là parmi nous j'allais le dire il est là parmi nous quoi il est pas cool le petit zombie oh l'assistante est là aussi putain mais il y a tout le monde ici c'est cool génial salut les gars ça fait super plaisir oui bonsoir c'est moi génial ah celui que je peux van c'est ça attention je vais le mettre je vais le mettre en modo si tu continues hein Jonah tu peux faire une anime personnalisée avec ta tronche par exemple oui ça peut être cool c'est vrai voilà je sais pas ce que tu en penses William tiens je vais montrer les autres scènes pour voilà là on fait une petite pause par exemple entre pour discuter j'espère que ça te plaît le layout c'est moi The Crow oh c'est cool The Crow merci d'être là ça fait plaisir youtube romance get twitch tu peux choisir un son bruit chanson quand quelqu'un follow bah oui il faudrait que je que je check ça prochainement mais voilà j'ai fait déjà la chaîne je trouve que que c'est pas trop mal ça c'est la scène quand on fait du du vrai du vrai gros gaming avec des cinématiques et tout je vais pas mettre la scène de finish etc maintenant mais on on regardera ça on regardera ça tantôt quand il y aura un finish tout simplement mais voilà c'est à peu près la chaîne de rien mon cher badenoise et bah merci merci The Crow vraiment d'être là ça fait vraiment plaisir on est quand même pas mal pour un premier un premier twitch ça fait vraiment plaisir de chez plaisir alors j'ai 100 pièces j'ai un pack rare et j'ai une amélioration majeure putain ce truc là je l'ai jamais vu alors j'inflige des dégâts je m'en fous c'est très très sympa comme premier twitch et bah merci beaucoup The Crow je ne pensais pas que j'arriverais j'arriverais ici comme ça avec avec une petite commu une petite commu mais je ne parle pas je ne parle pas à toi mon William mais si je parle à toi c'est vrai oh là là je suis déjà fatigué pardon mon petit William c'est quoi le jeu alors c'est Monster Train ou alors en version en version québécoise le train monstrueux Calais c'est un deck c'est un jeu de deck building où je me retrouve avec un deck de départ que je vais pouvoir faire évoluer et je dois buter des boss et des monstres pour arriver le plus loin possible William XD William mais je ne suis pas The Crow en pseudo il va nous confondre pendant un certain temps oui je suis vraiment désolé j'ai souvent ça quand je dois me concentrer sur le jeu sur le chat etc il y a des il y a des des pseudo qui sautent à la ligne à la ligne suivante ou précédente à fond très bonne idée très bonne idée allez les gars on continue quand même parce que sinon je n'avancerai jamais dans le jeu alors pioche une unité et l'améliore avec 20 10 et 0 ça c'est super cool on va prendre ça et je vais améliorer mon train avec la lumière de Seraphim t'inquiète il a fait la même avec Nico et moi effectivement je suis vraiment désolé les gars c'est plus fort que moi je suis concentré sur plusieurs choses en même temps et je n'y arrive pas alors là il y a des pièces là il y a le marchand de magie là il y a un event et là je peux améliorer mon champion il reste quoi ? il reste il reste 2 niveaux il reste 2 niveaux et on arrive au boss on en est à 2h de live moins les 30 minutes de départ oh on a 1h30 de live alors les gars je vais y aller parce que de 1 ma connexion fait planter tout le temps et de 2 je vais aller faire un petit tour et ben gros bisous William merci beaucoup d'être passé j'espère que la prochaine fois tu as la connexion au milieu des bois il ira un petit peu mieux oh putain Laurent qui lâche oui il m'appelle Marc de Toulon depuis tout à l'heure mais je serai sans doute là mercredi et ben super un gros gros poutou William merci beaucoup et si jamais on est là jusqu'à minuit n'hésite pas à revenir on fera un jeu d'horreur à la fin de soirée on fera soit un jeu un jeu style pop 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 on fera soit Song of Horror qui a l'air vraiment chouette soit Remove the Road un jeu assez assez effrayant aussi Calais et c'est pas en québécois donc voilà je viens lundi ma vieille ah ben ça c'est super cool par contre 18h30 minuit c'est hyper chaud non pourquoi ce serait chaud qu'est-ce qu'il y a de chaud là-dedans William t'es con lit correctement par contre 18h30 minuit t'es hyper chaud ah ouais t'es hyper chaud ok d'accord bah non ça va je trouve c'est pas non plus t'es hyper chaud j'ai dit oui excuse-moi je vais te faire une photo pour te montrer la taille du deuxième moniteur et tu vas voir que c'est un peu un peu chaud time quand même bah ça va encore non 18h30 minuit c'est pas c'est pas fou ça fait 5h30 d'o-stream bah oui alors moi ça me va très bien y'a pas de soucis je vais prendre oh il propose des artefacts lui bon on va partir par là donc on va jeter des cartes il fait trop bien le hater Milliam à fond on va jeter le steward ici on va jeter une boule de feu voilà on va acheter des moi je te souhaite de bien faire ça et que ça prenne d'un coup que tu n'aies pas de perte de motivation moi je trouve que le fait de faire ça en live avec des gens qui qui tchattent etc c'est déjà plus motivant même si y'a 3 personnes où au moins tu peux discuter avec et c'est vachement cool et tu peux tu peux partager ta passion avec les gens mais oui effectivement j'aimerais bien que ça pas que ça prenne de l'ampleur mais qu'on reste qu'on reste un bon petit bout de temps sur Twitch comme ça ça va être chouette en tout cas mais merci beaucoup Milliam je te fais plein plein de gros bisous j'espère que de 1 ta balade sera chouette et de 2 qu'on se verra très très vite alors pas bien Hey Traitor Milliam attention je vais mettre Milliam en mode si tu continues alors je peux acheter les sorts gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire non les ennemis ont moins 1 d'attaque ouif la semaine du 15 je rigole pas et ben c'est nickel je bloque ça je bloque ça le 16 je dois aller à un entretien un entretien oral mais ou sinon le reste du temps il n'y a pas de problème je vais prendre les 50% de chances de retirer tous les bonus d'une unité ennemie lorsqu'elle rentre dans le train j'ai l'impression de parler du transpersonnage je sais pas si vous avez regardé le film transpersonnage il y a la série pour le moment sur Netflix mais je suis un peu bof-bof chaud par rapport à ça mais le film est vraiment bien donc c'est un film avec un train bien entendu la haterie me fait plus me fait plus savoir écrire il te il te démodorisera putain le verbe qui n'existe pas du tout et j'aurais gagné la bataille waouh c'est tellement beau est-ce que pour 75 j'ai pas j'ai pas du tout de quoi acheter je regagne 20 ok et je peux améliorer mon champion mon champion il est vraiment nul en fait mon champion il va taper deux fois deux fois 36 ben voilà nope ne vous battez pas dans le chat les gars alors je peux gagner des sous je peux gagner beaucoup de sous putain alors au début des combats les unités ennemis apparaissent à chaque niveau oulala c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va le faire perso je suis team William voilà merci Marc de Toulon mais tonton Banois c'est lui qui a commencé ne commencez pas les gars dans le chat je vais le mettre modo si tu continues c'est le boss mais il a que 90 points de vie c'est qui Tenza c'est Laurent ah putain je peux le mettre je peux le mettre je peux mettre le dévoreur de couronne il est là oui il est là tiens prends ça voilà ils sont tous morts c'est nickel ils sont tous morts ici aussi mais lui il meurt ça c'est pas cool je vais on va mettre le guérilla corne ici c'est Laurent parfait qu'il spot nommé modo je t'embrasse sur ta truffe mouillée merci William je te fais un gros gros bisou aussi merci d'être passé sur le live ça fait extrêmement plaisir et n'hésite pas si tu as envie de repasser par ici et les bonnes boules le William sans envie de passer par ici après on est là on est présent jusque minuit donc si ça te dit de revenir n'hésite pas plein plein de gros bisous alors donc ils vont tous mourir ils vont tous mourir mais lui aussi ça me rend triste pour mon sidérurgiste ça que la fin du règne dictatorial de monsieur épée prenne fin monsieur épée il y a deux monsieur épée monsieur épée numéro 2 il est là mais il est là en silence à mon avis n'est-ce pas Nico ce n'est pas toi que j'embrasse monsieur noir c'est Marc salopard tu n'écoutes rien non je n'écoute rien je suis je suis pas hyper concentré je fais foirer mon live mon premier live twitch par en couille c'est fou tu n'écoutes rien je ne reviendrai jamais ici reviens au moins pour moi je suis Marc de Toulon enfin enfin on en parle quand même que c'est Marc de Toulon alors je prends le champ occulte je le mets voilà ça met qu'il est nul ce truc quoi que si je le mets ici c'est bien voilà toi tu meurs toi tu meurs comme d'hab ça foire toujours tu es excité oui je le vois bien ben oui c'est mon premier live twitch c'est vraiment génial moi je trouve ça je trouve ça vraiment cool et je trouve que c'est encore plus encore plus dynamique que sur que sur Youtube quoi c'est vraiment chouette d'ailleurs on est blindé c'est apocalyptique le baroudeur la chute de l'empereur le maître nageur oh la 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 ça part en couille ah toi tu meurs voilà ben ouais on est 8 franchement c'est cool moi je suis je suis vraiment content quoi ça me donne envie de boloss tout le monde qu'il est nerveux le William qu'il est nerveux il y a eu un pic à 12 tantôt gore 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 je te suis monsieur musique on les paie c'est pas bien de paie les gens les gars il faut pas par contre le chat il faudrait qu'il reste un petit peu plus longtemps en fait chatbox je vais voir s'il n'y a pas moyen que le chat dans les propriétés il reste plus longtemps au niveau du chat des sources non paramètre de la police non ce n'est pas ça que je veux je veux le je veux le temps de avant que les messages ne disparaissent mais ça encore une fois je ferai ça peut-être une autre fois parce que ça ça prend longtemps ok je ferai ça une autre fois alors la chaîne de monsieur musique est actuellement en pause mais on reviendra pour des vidéos prochainement normalement ou pas je ne sais pas ce serait dommage que tu ne reviennes pas William c'est chouette comme concept il n'y a pas énormément de gens qui font ça par contre j'ai plus vu des gens qui faisaient de la musique mais avec vraiment de la programmation style style Ableton etc que de la musique instrumentale ou alors ce que je vois quand tu tapes musique c'est des DJ qui font des shows en live ça c'est encore assez cool mais voilà je trouve que c'est cool comme concept alors et la violence est internée dans le chat de monsieur Badenoise veuillez aller faire ça ailleurs s'il vous plaît je peux pas je me suis déjà fait ban partout et bien tu as alors le bienvenu par ici monsieur épée qui recommence merci pour cette info de qualité monsieur musique monsieur badenoise monsieur épée monsieur musique si à moyen tu choisis le temps of course mais oui c'est ça je sais bien qu'il faut que j'aille bidouiller dans les paramètres mais je ferai ça une autre fois moi aussi je suis un kikou de la kikoutime ah 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 monsieur chatter dans dans le chat un bisou alors je vais faire ça ça fait méga mal voilà paf il est mort duty avec tous ces monsieur on se croirait dans réservoir doc tischal go faire du poker en ligne mec ça marche à crever plus tu perds du fric plus t'as des viewers le serpent qui se mord la queue en somme la spirale infernale la course sans fin sorry il y a des coupures à mort je n'ai rien entendu depuis 5 minutes putain c'est gore mais euh et les autres il y a des coupures aussi ou euh ou euh ou c'est que chez chez monsieur I.M. qui a de la coupure non zéro bug ok great gréto et monsieur Dab c'est quand qu'il recommence les live tisch il avait il allait il allait recommencer non il me semble putain il est où le boss je veux le buter là wow je me casse j'en peux plus c'est que chez moi je sais pourquoi je sais pourquoi à plus les frangins et bah bisous bisous monsieur I.M. merci d'être passé en tout cas ça fait extrêmement plaisir le plaisir voilà euh et n'hésite pas à revenir et je te fais plein de poutous et j'espère te voir le plus vite possible la semaine prochaine c'est la semaine prochaine oui c'est la semaine prochaine oui monsieur I.M. il a une connexion de la campagne euh du sais je le précisais mais euh ouais mais moi je croyais aussi avoir une connexion de la campagne mais je me suis mis en filaire et tout va bien en fait ils sont morts ils sont morts celui-là il prend Blanet dans la gueule mais il est pas mort de toute manière j'ai plus assez de mana je vais essayer de régler le problème de de chat durant le durant la petite pause après le jeu euh je peux je peux faire ça voilà ça bute le monstre c'est cool ça c'est un peu con de le faire maintenant je peux faire ça le monstre va être buté de toute manière je peux faire ça voilà au revoir monsieur music et bah oui tout le monde dit au revoir à monsieur music dans le chat et merci monsieur music d'être passé we make music euh ouais mais là c'est plus c'est plus que la co de la campagne c'est la co du bled improvisé avec un morceau d'alu et une antenne radio c'est pas bien de critiquer la connexion la connexion de monsieur music il y veut rien au revoir bonjour ah les dernières vagues il est là avec ses 800 800 points de vie le type t'as qu'est le saloperie press f to say goodbye to monsieur music allez c'est parti moi je mets un gros F aussi voilà il est bien entendu Laurent qui met paix alors tous mes monstres crèvent ici gore ouais non non là ça va pas ça va pas du tout il faut absolument réussir à buter le plus vite ce machin là ils sont tous soignés ils sont tous soignés bon on va le soigner ici ça lui fait des dégâts en plus F comme F d'épée on va faire ça on va faire une boule voilà qu'est-ce que tu veux que je fasse je serais rien à faire de plus il fait mal dans la gueule celui là il fait vraiment mal donc je vais lui faire prise au piège ah ouais c'est immunisé c'est vrai c'est un boss je serais rien faire du tout aïe 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 je vais mettre une boule de feu qu'est-ce que tu veux que je fasse voilà à mon avis je vais m'en prendre dans la gueule avec mon avec mon brasier est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il ne meurt pas il meurt donc ça c'est cool lui voilà je le soigne il prend une boule de feu dans la gueule et c'est tout voilà donc il meurt donc c'est ok je peux je peux allègrement savourer ma victoire donc ça c'est cool j'ai blindé blindé de pièces pour la fin de partie alors qu'est-ce que je prends ça je l'ai déjà une fois inflige 50 dégâts à l'unité ennemie en première ligne diablotin torpérant 50 dégâts à l'unité ennemie en première ligne c'est intéressant ou inflige 5 dégâts confère 20 d'armure ça c'est intéressant aussi je fais déjà pas mal de dégâts je vais prendre ça et alors ici qu'est-ce qu'on a on a restaure 25 PV et puis c'est 2 cartes au prochain tour ou celle-là on l'a déjà vu restaure 25 1 PV octroie 1 mana je fais une carte au prochain tour on va prendre ça pour le boss de fin ok ok alors ici on a le marchand d'artefacts on va passer ici c'est plus c'est plus sympathique voilà je suis je suis full vie presque je suis full vie bonjour bonjour coucou ah je vais mettre ça comme 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 truc comme alert twitch je vais mettre le coucou de Miss Jirachi ce sera super drôle alors alors on va qu'est-ce qu'on va augmenter parce que j'ai plus j'ai plus énormément de place pour mes monstres on va augmenter l'attaque de lui voilà lui il va augmenter son attaque lui il va augmenter sa vie parce que lui j'en ai fortement besoin améliorer une unité avec frappe multiple oh putain il a déjà c'est qui qui le fait le plus mal oh putain merde aïe 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 on va on va re-roll on va re-roll et on va on va mettre on va mettre plus de vie à toi et plus d'attaque aussi tiens prends prends tout voilà et on se barre on se barre voilà oh oui le fameux coucou de Miss Jirachi bah ouais ce serait tellement drôle ce serait tellement tellement drôle coucou coucou voilà je le fais mieux coucou lorsqu'une carte avec destruction est jouée inflige 30 dégâts à l'unité ennemi alors ça je sais pas il faut que je regarde dans mon deck est-ce que j'ai beaucoup de cartes avec destruction j'en ai une j'en ai deux j'en ai deux j'en ai deux j'en ai deux j'en ai trois donc je peux faire euh je peux faire 90 dégâts votre brasier commence chaque combat avec armure 15 ça c'est bien pour maintenant inflige et tourdie aux ennemis aux utilisés les ennemis lorsqu'elle rentre dans le niveau sous la salle du brasier ça c'est super cool euh et j'ai plus assez de sous je crois donc on va prendre ça quand même voilà j'ai tout pile tout pile voilà tout pile et là et là on prie parce que c'est c'est le boss de fin et euh je sais pas tiens on va se mettre en scène 3 pour le boss voilà alors Seraphim le tempérant la fin est proche cette incarnation du plus redoutable ennemi de l'enfer tempérera la force de vos unités seules les plus déterminées survivront et il a orgueil les unités alliées entre avec affaiblissement 3 je vais mourir à mon avis mais bon allez c'est parti oulalala il faut absolument que j'arrive à soigner celui qui est ici ici il faut le soigner putain la musique elle est trop folle elle est vraiment trop folle ça fait un peu Dream Theater en fait alors toi je vais mettre de l'armure il faut absolument que j'arrive à le buter lui mouais tu ne trouves pas Fla un tout petit peu vite fait comme ça comme ça Dream Theater comme ça tu le vois là ici voilà ça fait un peu combat combat FF7 quoi bon les petits amis je vais vous laisser gros bisou Fla je vais vite fait je vais vite fait merci d'être passé Fla ça m'a fait super plaisir en tout cas et je te souhaite une excellente soirée press F to say goodbye to Mr. Covid Gaming alors une petite vulgarité pour l'assistante au passage attention c'est parti je ne sais pas si elle va le lire tout de suite je m'en vais déconfiner ma top oh la 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 ça c'est charmant miam 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 je dois faire attention je vais mettre mon monstre diabolique ici je vais faire ça ici voilà et bien bon déconfinement merci on n'avait pas besoin des détails bon déconfinement mon Flafla amuse-toi bien je te souhaite une excellente soirée merci beaucoup d'être passé sur le stream j'espère que c'était assez quali pour toi plat de bisous ça ne me sert à rien d'utiliser cette carte là donc je la jette et on la jette alors voilà je lui ai fait 100 dégâts c'est déjà pas mal peut-être que cette fois-ci on va la réussir ce serait pas mal c'est surtout les monstres bonne soirée la team yes full cali me réjouit de voir un autre jeu et bien c'est super imaginons que tu as envie de repasser vite fait vers 22h on commencera un jeu d'horreur et n'oubliez pas vive le multiplat va l'acheter ton multiplat écoute tu en parles tellement allez va l'acheter tu as ma bénédiction tu peux aller acheter ton multiplat et on fera des vidéos dessus si tu veux c'est moi qui non pas le multiplat c'est même moi si tu veux qui ferai le le caméraman alors il faut absolument que j'en bute un des deux mais je ne sais pas lequel lui il fait plus mal que l'autre voilà toi il faut que je te soigne il faut que j'ai dit j'y faut oh la la pourquoi est-ce qu'il ne veut pas comme ça voilà il faut que je te soigne encore une fois voilà comme ça il le bute complètement pop 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 toi tu vas monter ici oui il y aura un grand un grand stripping covid from bad noise corp mais ouais à fond je te ferai le caméraman sur tes vidéos multiplat ce serait ce serait drôle oufti ça c'est de la menace pourquoi alors je me désabonne si je vois un multiplat sur la chaîne de l'un ou de l'autre ça c'est de la menace j'ai le coeur brisé mais Jonah toi qui es PDG full PDG c'est pas gentil non mes persos sont morts oh la la c'est c'est vite la merde là alors donc je dois d'abord buter le ah tiens on va prendre ça on va faire ça voilà j'ai mon steward putain mon steward il vient avec il est plein d'efforts mon steward tout mais pas de multiplat j'en cauchemarde déjà alors je sais une commune fille pendant sa mauvaise semaine oh c'est tellement sad so sad mais si ce sera drôle Jonah et on ira rouler avec non ? alors je fais ça voilà ici je mets le sidérurgiste derrière comme ça il lui met de la nope 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 et là il fait yeah c'est tout pour le moment il faut absolument que j'arrive à lui faire plein de dégâts à Seraphine parce que sinon et on le customisera tu verras il sera top j'espère qu'on lui mettra un béquet c'est ça hein c'est un un aileron c'est un béquet non ? hein Fla il y aura un stripping monsieur épée c'est quoi un stripping Fla ? c'est un autocollant c'est ça ? alors il faut absolument que je soigne que je le soigne oui on en mettra un sur le capot yes donc le a stripping c'est du c'est du collant du collant latex là c'est ça il faut absolument que je soigne mon perso ici il faut absolument que je soigne ceux là ici monsieur épée approve this je tade sur FB sur Facebook et je te montre à quoi je veux qu'elle ressemble à fond toi tu meurs voilà quoi ? il est pas mort ? putain mais meurs voilà voilà ok on lui fait des dégâts je m'attends un gros troll genre un non en géant à fond tellement drôle putain mais il fait popper des alors ça c'est peut-être bien à faire ça maintenant ça je fais ça maintenant alors je perds mon tour c'est pas grave c'est pas grave au moins ce que je vais faire c'est que lui il bouge pas ne bouge pas non non on va check messenger ok on fait ça comme ça je lui ai fait un gros coup dans sa gueule si je réussis la game là les gars c'est fort parce que ce sera ma première réussite mais j'y crois pas trop je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi oh là là il y en a beaucoup trop ah ouais affaiblissement bien sûr donc maintenant l'embêtant c'est qu'il faut que je soigne toute cette équipe là donc lui il va mourir mais il faut qu'il meure maintenant je vais faire ça je vais faire ça aussi le multiplat est approuvé nickel bah c'est génial moi je veux une photo aussi sur messenger pour voir à quoi ça va ressembler je suis sûr qu'il y a je suis sûr qu'il est rabaissé putain il y a mon perso qui est mort ça c'est pas cool donc il y a mon champion qui est mort et mon monstre diabolique et mon steward le plus fort de tous mes steward il est mort il est mort oh là là ça devient difficile là je fais ça il est mort je fais deux fois deux fois boule de feu jean kéké tulling la base la base de la base les gars oh là là ça devient chaud ça devient très très chaud ok j'ai plus de cartes de toute manière ce serait quand même bien de réussir à buter les monstres pour arriver au boss dernière vague ok donc c'est maintenant alors jean as je regarderai la la photo après ça va alors je fais ça comme ça il est presque mort ça il faut absolument que ils ont tous leur life en fait on va restaurer un pv c'est con mais voilà on va faire prix au piège si je fais ça c'est foutu je crois sinon c'est envoyé en pv ça va par contre je crois que c'est foutu au niveau je n'arriverai pas à lui faire des dégâts ok non c'est foutu quoi que alors là je fais ça ok il est mort c'est bon j'ai gagné on va lui en mettre plein dans sa gueule voilà on va lui faire tiens même ça on prend ça 4 dépines c'est la première fois que je gagne je gagne in game c'est cool allez hop j'appuie sur fin de tour j'appuie sur fin de tour on y est c'est qui qui lui met des grosses bastos dans la gueule c'est mon destructeur de couronne mon dévoreur de couronne oui c'est gagné victoire alors combat remporté 9000 points un dégâts subi moins 2% boss expédient en 2 tours restant GG merci beaucoup Jonah merci Jonah première fois que je gagne je gagne le jeu et ben c'était vraiment pas mal voilà avec 1 2 3 4 combats en mode épreuve et donc j'ai gagné quoi l'alliance déverrouillée rang d'alliance 1 l'alliance vous permet d'augmenter la difficulté de maîtriser des cartes en gagnant cool augmenter le rang d'alliance en remportant une partie au plus haut rang déverrouillée et ben nice nickel oh putain il y a mes notifications qui me cassent les bonbons alors j'ai eu escala déprouvante fait monter en unité inflige étourdi 2 et alors la deuxième au début du tour ajoute un diablotin aléatoire à votre main oh ça c'est cool ça c'est vraiment cool ah c'est un artefact ok putain mais qu'on veut foutre la paix qu'on veut foutre la paix voilà et ben voilà les gars j'espère en tout cas que ce premier gameplay sur Monster Train ou en québécois le train monstrueux carless vous a plu on se fait un petit un petit bisou pour Youtube j'espère que ça vous a plu Youtube pour la rediff pour le chat ne quittez pas je fais juste une mini pause pour aller aux toilettes et je reviens après et on va voir c'est à quoi on joue j'avais dit j'avais dit Minecraft Dungeon donc on va faire du du Minecraft Dungeon donc je vous fais plein plein de bisous je vais vous mettre en entract et j'arrive de suite je vais vous mettre